Aussi Naït Ahmed était un homme politique algérien né le 20 août 1926 en Haute-Kabili à Haïtiaïa, 1 à la Mâme, dans l'actuelle Wilaya de Tiziouzou, en Algérie. Premier engagement politique et début de la lutte armée. A 16 ans, encore lycéen, il adhère au Parti du peuple algérien. A 22 ans, il prend l'initiative de rédiger et de présenter au comité central élargi du PPA à Zedin en décembre 1948, un rapport politique et éthique décisif sur les formes et la stratégie de la lutte pour l'indépendance. Il dévoilera par la suite son contenu à l'état-major. Désigné par le comité central du PPA au bureau politique, il se voit confier la direction de l'organisation spéciale, OS, en remplacement de Mohamed Belouizdad, atteint de tuberculose. Durant deux ans, il a mis en place à l'échelle nationale les structures de formation politique et militaire pour mener à bien la guerre de libération. C'est dans ce contexte qu'il organise le braquage de la poste d'Oran, qui permit, en mars 1949, de s'emparer d'une importante somme d'argent. Le caissier Gustave Baro s'évanouit, mais le jeune aide Raphaël Fabre résiste. Beladj Bouchaib d'ici Ahmed lui fracasse le crâne avec la... Il devra subir une trépanation du docteur Sicard et conservera des séquelles graves. Quant au docteur Moutier séquestré dans une grotte de Gambetta pour voler sa Citroën, il sera assommé par Boucher, gratuitement, ligoté et frappé à coups de pied, avant de parvenir à se libérer lui-même. C'est son confrère le docteur Bergalt qui pense à ses plaies. Il y eut donc effusion de sang, contrairement aux dires des acteurs. Fin 1949, au prétexte d'un complot berbériste. Ossinaï Ahmed est écarté et remplacé par Ahmed Benbella à la tête de l'os, dont il était le responsable à Orani. L'os sera découvert et dissous en mars 1950. La découverte de l'organisation par les services de renseignement français précipite la dissolution de l'os. Tournée diplomatique pour une reconnaissance internationale Le 1er mai 1952, Haït Ahmed s'installe au Caire en Égypte. Recherché par les autorités françaises, il est désigné membre de la délégation du PPA MTLD, en exil au Caire. Haït Ahmed insiste sur l'importance de la diplomatie pour donner une visibilité politique au niveau international du mouvement de libération. Il assiste à la première conférence des partis socialistes asiatiques, réunie en janvier 1953 à Rangoon en Birmanie. L'une des premières résolutions adoptées par cette organisation d'inspiration marxiste consiste à soutenir la lutte de libération du Maghreb. La conférence met en place un bureau anticolonial dont le rôle, notamment, est de suivre les luttes anticoloniales auprès de l'Organisation des Nations Unies. Haït Ahmed se rend au Pakistan, en Inde et en Indonésie pour créer des comités de soutien à la cause de l'indépendance algérienne. En avril 1955, il dirige la délégation algérienne à la conférence de Bandung. Les résolutions prises par cette conférence en faveur du droit à l'autodétermination et à l'indépendance des trois pays du Maghreb ont été préparés par les trois partis nationalistes Tunisie, Maroc, Algérie, qui ont su mener une action commune sur la base d'un mémorandum maghrébin. En avril 1956, il ouvre et dirige le bureau de la délégation du Front de Libération Nationale, FLN, à New York. En septembre 1956, le problème algérien est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ce qui provoque le retrait retentissant de la délégation française, présidée par le président du Conseil Antoine Pinay. En octobre 1956, Haït Ahmed est arrêté par les autorités françaises, en compagnie de Mohamed Boudiaf, Mohamed Kider, Ahmed Benbella et Mostefal Ashraf, dans l'avion qui les conduisait du Maroc à Tunis où devait se tenir une conférence maghrébine de la paix. Tout au long de sa détention, Haït Ahmed communique avec les dirigeants du FLN. Dans la plus importante de ses communications, Haït Ahmed en appelle avec urgence à la création d'un gouvernement provisoire en exil. Il considère que cette initiative peut contribuer à résorber la crise interne suscitée par des responsables qui s'opposent au congrès de la SOUMAM, tenu en août 1956, et prépare un congrès antagoniste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...